Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News, la première pour l'année 2023. Donc ceux que j'ai pas encore vu, je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que vous allez passer une excellente année pleine de bonnes choses, de figurines, d'amour, d'argent, de santé, de famille. Enfin voilà, j'espère vraiment que ça va être le top pour vous. Et aujourd'hui on revient par une vidéo que beaucoup d'entre vous attendent, celle de Rambo, First Blood, John Rambo, bien sûr, Arnold Schwarzenegger, vous vous en doutiez. Non, non, je déconne, Sylvester Stallone, on va pas commencer l'année comme ça. Sylvester Stallone, dans l'un de ses premiers rôles, un rôle qui lui a vraiment donné, un petit peu à l'image de celui de Rocky, qui lui a donné une notoriété. Donc voilà, c'est la première figurine du Sly Stallone Shop, si je dis pas de bêtises. Rassurez-vous, même si c'est eux qui, entre guillemets, portent la marque, cette figurine a été, entre guillemets, chapotée par toute l'équipe de Caustic Plastique. Donc on retrouve notamment dans le Team Manager, si je dis pas de bêtises, on a Fabio Varezi. Donc au niveau du Paint, on a bien sûr Dario Barbera. On a aussi Inigo Gilles pour tout ce qui est sculpteux. On a John Rivoli pour le artwork de la boîte. Donc voilà, il y a quand même toute l'équipe qui a contribué à créer cette figurine. Et je trouve que c'est ce qui va lui donner du charme. On connaît le travail de Caustic, on sait de quoi ils sont capables. Bon, bien sûr, ça a été sous l'égide du Sly Shop, mais voilà, on sait à quoi s'attendre. Donc on va faire comme d'habitude un petit tour de la boîte. Donc sur la face avant, un magnifique artwork, comme je vous le disais, de John Rivoli qui reprend John Rambo quand il est en train de marcher avec sa tête franchement magnifique. Sur le côté Rambo First Blood, à l'arrière, quelque chose qui n'est pas à coutume, on a la figurine qui est complètement détaillée. Donc c'est pas mal, en plus des warnings. Sur le deuxième côté, enfin le deuxième côté latéral, Rambo First Blood. Et encore à l'avant, comme je l'ai dit, on retombe sur l'artwork magnifique John Rambo. Franchement, elle est superbe. Au-dessus, en dessous, il y a écrit Rambo First Blood. Pareil, franchement, c'est une boîte vitrine, on soulève le cache et on a accès au personnage direct. Sincèrement, je suis impatient de vous la faire découvrir parce qu'elle a l'air folle. On l'a attendue, celle-là. C'est la première du shop. Derrière, il y a Cobra qui a annoncé. Elle l'a attendue, mais franchement, ce qui nous intéresse, on le sait tous, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Allez, on passe tout de suite à l'unboxing, les potos. Voici donc la figurine une fois qu'on la déballe de la boîte. Donc, dedans, vous avez une petite carte postale qui change un petit peu avec supervision. Voilà, on voit justement toute l'équipe, comme je vous disais, toute l'équipe qui a travaillé. Donc, vous avez Fabio Barresi pour tout ce qui est production et direction artistique. Le sculpte, c'est Nigo Gilles. Les accessoires Shun Dab, comme d'hab. Le master painter, Dario Barbera. Et enfin, l'artwork, comme je vous disais, John Rivoli. Voilà, franchement, en gros, clairement, c'est toute la team caustique plastique. Et là, on voit que cela est sous la direction, bien sûr, de Nick Cordasco du Slice Talon Shop. Donc, franchement, très belle pièce. Et en fait, ça reprend tout simplement le cover de la boîte. Franchement, c'est plutôt agréable. En plus, c'est assez rare de voir que des sociétés remercient tout le monde. Donc, eux le font. C'est un gros plus. Puis après, on a la figurine. Et honnêtement, quand je vois le Taylor Ring, les gars. Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'il faisait le Taylor Ring. Il n'y a rien. Alors, vu qu'il n'y a rien et connaissant caustique et connaissant... Ça, c'est sûr et certain que c'est du GeeWiz. Et franchement, ce que je vois là, c'est impressionnant. Franchement, il est top. Donc, on a plusieurs paires de mains. On a ses petites chaînes. Je pense que ça a l'air d'être du métal. En plus, ouais, c'est du die-cast. On a son couteau, son petit baluchon. Il n'y a pas grand-chose en accessoire. Après, c'est le personnage du début du film. C'est normal. Mais le peu que je vois, franchement... Rien que le petit baluchon, les gars. Franchement, je pense que ça, c'est l'une des plus belles qu'on va voir. On va regarder le HS aussi. C'est aussi important. Parce que le HS, il est sous le plastique. Donc, je ne le vois pas. Je vais tout sortir. On va faire comme d'hab. Petits accessoires. Vous le savez en premier. Ensuite, on va faire le tour du Taylor Ring de la figurine. On fera le HS. Et puis après, on fera quelques pauses. Allez, c'est parti. Voici donc le contenu de la boîte. Comme vous pouvez le voir au niveau des accessoires. Bon, il y a très peu. Après, comme je vous disais, c'est la figurine de début du film. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas d'armes à part son couteau. Bon, bien sûr, c'est plaques militaires. Mais il y a quelques paires de mains. Et on a un espèce de stand en forme de rue avec une partie qui reprend une plaque d'égout. Donc, franchement, on va commencer par ça. Et franchement, c'est plutôt réussi. J'aime cet aspect. Il est plutôt bien géré, l'aspect de la pierre. L'aspect aussi, bon, c'est du plastique. Je vous rassure, ce n'est pas du métal. Mais l'aspect de la plaque d'égout est plutôt bien géré. Donc, franchement, on a les petits patins. Pas de warning, rien. Pas de copyright à l'arrière. Le petit emplacement, du coup, il va être exposé comme ça. Ce qui est assez étonnant. D'habitude, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à l'avoir ici ou peut-être là, vous voyez. Et là, ils nous l'ont mis dans un angle. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça change un petit peu. Mais en tout cas, le rendu, il est plutôt bien. Moi, j'aime bien ce rendu pierre là. Et c'est de la résine. C'est assez lourd quand même. On sent que c'est une résine. Bon, là, c'est une partie plastique, un PVC. Mais on sent que c'est de la résine au niveau du stand. On sent qu'il y a un petit poids sur le stand. Et c'est pas plus mal. Donc, ça rassure un petit peu. C'est bien fait. Franchement, c'est bien géré. Regardez un petit peu. J'essaie de vous montrer les détails de tout ce qui est un peu pierre et tout. Franchement, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien en tout cas. J'aime bien ces détails de la pierre. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, attendez. Hop, on va passer sur les mains. Vous savez que moi, j'aime bien les mains. Et alors, franchement, le peu que je vois au niveau des mains, là, c'est propre. Mais, je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, là, il y a une forme qui me dérange un peu. La main, on dirait qu'elle est écrasée. Après, ça reste des belles mains. Franchement, ça reste de très, très belles mains. Donc là, on a une main, je pense que ça doit être pour tenir le baluchon. Peut-être une autre main de l'autre côté, pareil. Toujours dans le délire pour tenir le baluchon. Au niveau des doigts, sinon, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, on voit la peinture. Hop, je vais m'approcher un petit peu. Tenez, hop, pour qu'on voit bien la peinture des ongles et tout. Non, c'est plutôt bien fait. On voit les veines et tout. C'est bien, il n'y a pas trop de... Vous voyez, mais par contre, c'est vrai qu'ici, là, ils ont fait un onglet un peu étrange au niveau de l'intérieur des mains. Les mains ouvertes, les mains détendues, pareil. Franchement, plutôt bien faites. Non, non, ça va encore. Il n'y a que les ongles, moi, qui me dérangent un petit peu. Mais sinon, on a des mains qui sont quand même assez élastiques. On peut quand même lui mettre des trucs dans les mains. Donc ça, je suppose que c'est une main, forcément, pour tenir le couteau. Non, non, c'est bien fait. Sincèrement, c'est des belles mains, c'est des belles mains. On a les petites... Il n'y a qu'à l'intérieur des mains, je trouve qu'ils ont fait... C'est un peu fin. C'est un petit peu fin, effectivement. Ça me dérange un tout petit peu, mais non plus. Après, on est quand même très, très loin des mains de présent de deuil. On ne va pas se mentir, les gars. Mais je sens que c'est une qualité un tout petit peu inférieure à ce que pourrait nous faire Caustic habituellement. Bon, ce n'est pas eux, là, en l'occurrence. Mais au niveau des mains, c'est bien fait, mais ce n'est pas à couper le souffle. Mais c'est très bien fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le paint, il est magnifique. On a une belle couleur de main, réaliste. C'est plutôt dans les petits détails, dans les finitions, où j'ai plus envie de remarquer un changement. Mais sinon, dans le paint, en lui-même, les mains sont sublimes. Clairement, la couleur de peau, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, bon, ça, vous le connaissez. Je ne vous le présente pas. C'est la tige habituelle qui va aller là-bas. Donc ça, on a l'habitude. On a son petit baluchon. Le petit baluchon, franchement, il est rembourré assez bien fait. Ouais, plutôt top. Franchement, plutôt top, le baluchon. C'est ce que je regardais, excusez-moi, je regarde en même temps que vous. Ouais, franchement, il est très, très bien fait. Ah, c'est épais. Je ne sais pas si on peut le déplier. On peut le déplier, en plus. Ouais, on peut le déplier, je pense. Vous voyez, on a des tâches. On a un espèce de weathering dessus, des tâches d'usure et tout. Franchement, non, c'est super bien fait. Super bien fait. Les lanières sont en tissu. Tout ça, on dirait un petit peu un rembourrage, un petit peu comme un padding qu'ils ont fait pour le baluchon. Franchement, il est très, très bien fait. Il est super stylé. Il est doux. J'adore. Franchement, j'adore le baluchon. Très beau truc. Ensuite, on a son petit couteau de chasse. Donc, le fameux couteau que je vous avais présenté. D'ailleurs, je ne savais pas si cette partie-là se démonter. Et dans celui-là, elle se démonte aussi. Voilà. Et on a du coup, je crois que c'est une petite boussole, on dirait. Je ne sais plus ce que c'est vraiment. Mais en tout cas, on le voit. J'essaie de vous faire un petit point. Vous voyez ? Et ça se démonte. Donc, après, on le remet. Bon, non. Moi, j'ai dévissé. En vrai, il n'y avait pas besoin. Mais au niveau de l'aspect de la lame, c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien fait. Lame assez pointue en plus. Le rendu dessus, le rendu métallique, il est franchement très, très bien fait. Très belle lame. Très, très belle lame, les gars. Franchement, bravo. Entièrement en plastique, par contre. Mais c'est une très, très belle lame. Franchement, très bel accessoire. Et on va finir par ce que je vous disais. Les plaques militaires. Donc, on a sa double plaque militaire. Donc, la petite chaînette, elle est en métal. Par contre, les plaques, c'est du plastique. Clairement, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas du métal. Le rendu est... Hop, attendez. Je vais essayer de les choper. C'est tout petit. Voilà. J'ai réussi à les choper. Donc, vous voyez, le rendu est plutôt bien fait. Je ne sais pas s'il y a les inscriptions dessus. Je ne pense pas qu'on les verra. C'est écrit tellement petit. Mais franchement, c'est plutôt bien fait. Sincèrement, c'est plutôt bien fait. Les plaques sont plutôt stylées. Et ça, autour du coup, de toute façon, ça va donner forcément un petit style. Une petite... Une petite... Une petite identité au personnage. Donc, vous voyez, au niveau des accessoires, on a très peu de choses. Mais, voilà, comme je vous dis, c'est la figurine qui est inspirée du début du film. Donc, forcément... Il n'a pas 30 000 accessoires au début du film. Mais le peu qu'on a là... Moi, je trouve ça... Ouais, même les mains. Même les mains. Je dirais, par rapport à des mains que je n'ai plus voir, on est bien au-dessus de la moyenne. Au niveau de la couleur, on a une belle couleur de main. Franchement, moi, j'aime bien les mains. J'aime bien ça. Eh bien, écoutez, on va passer à la figurine. Voir un petit peu le tailoring. Voir ce que ça donne. Et puis, après, on passera au HS. Donc, voici la figurine. Franchement, elle est magnifique. Du peu que je vois, en tout cas, au niveau de la réalisation, c'est juste top. C'est super. Donc, comme toujours, on va attaquer par les chaussures. Chaussures qui ne sont pas des chaussures sculptées. C'est vraiment, on dirait, ouais, on dirait du cuir. Donc, semelle en plastique avec un cuir. Là, c'est toujours très long. Ça vous permettra de faire les lacets comme vous voulez. Et après, de couper éventuellement l'excédent. Mais on a un très beau sculpte au niveau des chaussures. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est super. Enfin, un très beau sculpte. Une très belle découpe. Parce que, comme je vous dis, ce n'est pas du sculpté. C'est entièrement en cuir. Et franchement, le rendu, il est superbe. Donc, moi, j'adore. Ensuite, on repart du coup sur un jean. Pareil, un jean qui a une texture de jean assez correcte. Franchement, j'aime beaucoup le jean. J'ai la texture. On sent que c'est une texture assez épaisse. Qui donne plutôt bien. Donc là, on a la petite ceinture pour ranger le couteau. Qui va ici. Petite ceinture, pareil, en cuir. Ou en similé avec une petite boucle en métal. Hop. On soulève les bras. Hop. Pareil, à l'arrière. Franchement, au niveau de tout ce qui est coupe. Vous voyez, on a les coutures des poches qui sont très, très bien faites. La veste. Bah, franchement, très, très belle veste. Hop. Le body en dessous. Qu'est-ce qu'on a ? Ils nous ont mis un petit body assez musclé quand même. Franchement, très beau body aussi. Assez musclé. Au niveau des articulations, on n'est pas trop mal. Attendez, je lui remets juste un petit peu son truc. Au niveau des articulations, on a... Ah ouais, franchement, on est bien. On est bien. Ah ouais, non. Ça se tord bien. Franchement, ça se tord bien. Alors franchement, j'adore ce body. Il n'y a rien qui craque. Je peux faire ce que je veux. Il n'y a rien qui craque. Je n'ai pas d'articulation crantée. Double articulation au niveau. Des épaules et du coude. Voilà. Franchement, et sincèrement, le body, c'est une très bonne surprise. On a un super bon body, les gars. Au niveau du torse. Ouais, pareil. Franchement, on a un bon body. On a un super body. Moi, j'adore le body. Au niveau de la réalisation de la tenue, franchement, c'est très quali. On reconnaît le travail de Guy Wiz. Il n'y a pas à chier. Peg, ouais. Peg des mains sont... Ouais, pas trop fragiles. On peut quand même faire ce qu'on veut. Franchement, c'est pas mal. C'est solide. Ça ne bouge pas quand je tire. Non, c'est bien. Bon, après, là, c'est la partie du HS. Non, franchement, très, très impressionné. Très... Ouais, agréablement surpris. C'est une très belle figurine. Clairement, là, là-dessus, sur l'ensemble de la réalisation, avec le jean et tout, qui rentre dans la chaussure. Bon, là, non. Pas trop, en l'occurrence, parce que j'ai un peu tiré dessus. Mais, franchement, les petites parties... Bon, là, c'est un peu long. Mais ça, après, on peut le régler. Non, non, c'est super. C'est super. Ça va être une très belle figurine. Donc, avec la ceinture. Bon, je ne vais pas l'accrocher, parce que je vais galérer. Mais, franchement, c'est une très, très belle pièce. Très, très belle réalisation. La coupe, la tenue, tout est très bien. La morphologie est respectée du personnage. Franchement, c'est impeccable. Voilà. J'aime beaucoup ce que je vois. Même la qualité du tissu, là. Franchement. Regardez, on a même les boutons à l'intérieur. Hop. Je vous les montre bien ici. Là, on a les boutons à l'intérieur, qui sont fictifs, bien sûr. Mais, voilà, ils ont été dans le détail. Avec le petit drapeau américain, ici. Franchement, qui reprend en plus ses... Voilà, on dirait que c'est... Ouais, c'est thermocollé, ça. Franchement, plutôt bien fait. Sincèrement, plutôt bien fait. Hop. Eh bien, on va passer au HS. Le HS, le voici. Et, franchement, je trouve que c'est un excellent HS. Il est très, très bien fait. Je le trouve très, très joli. Je trouve que le sculpte est très réaliste. Je reconnais l'acteur. Il n'y a aucun problème. Au niveau du paint, pareil, le sculpte des cheveux est plutôt bien. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas un HS avec un coup. Le coup est sur la figurine, bien sûr. C'est un HS assez classique. Mais le peu que je vois de ce HS, franchement, est plutôt impressionnant. Sincèrement, le regard, il est superbe. On a un très beau regard. On a une mâchoire assez carrée. On reconnaît vraiment la mâchoire de Stallone. avec cette bouche un petit peu de travers, là, qui est vraiment une de ses signatures. Au niveau du sculpte, franchement, on lui-même... Regardez-moi la barbe et tout. C'est très bien peint. C'est très, très bien peint. Le sculpte des cheveux, pareil, il est plutôt cool. On n'a pas de truc un peu dégueulasse. Donc, c'est plutôt bien. Donc, là, c'est la partie, la grosse partie qui était hop sur le body, bien sûr, qui s'emboîte comme ça. Donc, on a quelque chose, franchement, qui est très, très bien. Franchement, je suis agréablement surpris. J'ai vu quelques photos. J'avais un peu peur. Et franchement, une fois que je l'ai en main, je vous le dis clairement, c'est un très, très beau HS. Clairement. Ça, c'est... Ceux qui l'ont commandé et qui sont en train de le recevoir, vous allez être vraiment heureux. Parce que c'est un très, très beau HS du personnage. Ceux qui me disent que non, je n'ai pas Thierry Zeneger où il est... Enfin, Stallone. Je ne sais pas pourquoi Thierry Zeneger. Je n'ai pas Stallone où il est loupé, les gars. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais là, on a quelque chose quand même de super qualitatif. Moi, j'ai le personnage. J'ai Sylvester Stallone. Je n'ai aucun problème là-dessus. Rambo du début du film, il est là. Franchement, après, à voir si la taille, par contre, n'est pas peut-être un peu surdimensionnée. Je vais regarder ça sur le body. Mais là, comme ça, en main, non, non, impeccable. Franchement, impeccable de ce côté-là. Rien à dire, même au niveau du sculpt et tout. Non, franchement, il est top. Il est super bien fait. Ben, écoutez, on va passer aux quelques poses et puis on fera la conclusion. Voici donc la pose sortie de boîte. Et comme vous le voyez, franchement, moi, je kiffe. Je kiffe vraiment l'ensemble. Alors, maintenant, c'est vrai que le parti de faire un stand comme ça, on n'a pas l'habitude. Moi, ça me dérange un petit peu. Si vous avez un stand traditionnel, moi, je pense que je vais le mettre plutôt sur un stand neutre pour pouvoir avoir quelque chose de plus cohérent. Parce que là, c'est vrai que le stand est quand même assez large devant lui. A moins de faire une position où il marche, éventuellement, c'est là que ça peut être intéressant. Mais sur une pose un peu muséum comme ça, statique, le rendu ne sera pas top. D'ailleurs, je pense que la prochaine pose que je vais faire, ça va être la pose justement où il marche avec le baluchon et tout. C'est là que ça va être intéressant. Mais sinon, c'est vrai qu'une pose muséum sur ce stand-là, on a l'impression d'avoir toute une partie du stand qui est inutilisée. C'est le cas en même temps. Et c'est un peu dommage. Donc, ça aurait peut-être été bien de nous laisser le choix peut-être d'avoir un stand statique pour pouvoir poser le personnage un peu comme on le veut. Ça, ça aurait peut-être été un top. Mais du coup, les poses un peu dynamiques, ça aurait été plus compliqué à faire. Écoutez, on va passer justement sur la pose où il marche. Voir ce que ça donne un petit peu quand il prend un peu plus de place sur le stand. Mais en tout cas, franchement, la figurine en elle-même est juste fabuleuse. Parce que c'est une très, très belle figurine. Il n'y a rien à dire. Voilà donc une deuxième pose du coup là où on le voit vraiment. C'est vraiment tiré du film quand il marche le long de la route enneigée, là, dans les montagnes et tout. Avec son petit baluchon, ses mains dans les poches. Franchement, c'est... Bah voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Parce que c'est comme ça qu'il a de la gueule. Sincèrement, c'est une excellente figurine. Et je vous le dis clairement, c'est l'un des plus beaux sculptes de Stallone que j'ai pu voir. Après, toute proportion gardée. Il faut quand même rester honnête. Il y a des sculptes, par exemple, les sculptes de... Les premiers sculptes qui ont été faits à l'époque par Caustic en non officiel sont différents. C'est vrai. Mais celui-là, on est un peu plus dans le réalisme. Et je trouve qu'on a vraiment l'aspect du personnage. Certains pourront trouver, effectivement, qu'il a le regard un peu vide. Mais dans ce film-là, si vous regardez bien, il n'a pas le regard... Bon, ça ne raconte pas toute sa vie. On sent vraiment qu'il n'y a plus personne aux commandes. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un ancien militaire, tout ça. Donc, voilà, il a quand même passé derrière lui. Regarde peut-être un peu creux, un peu vide, certes. Mais je trouve que la figurine, en tout cas, rend totalement hommage au personnage du film. Mais c'est une superbe réalisation. Sincèrement, c'est un bon 14 sur 20, ouais. Clairement, c'est un bon 14 sur 20. C'est une très belle figurine. Et puis, c'est surtout, c'est une très belle figurine officielle de Stallone. C'est ça aussi qui est important, de John Rambo. Ben, écoutez, j'espère que cette review, elle vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Comme je vous dis, il y a quelques points qui m'ont un peu... Bon, il n'y a que le stand qui me dérange un petit peu. Le fait d'avoir une obligation de le mettre en forme, en espèce de losange. Ça me dérange un peu. Mais sinon, franchement, tout le reste, c'est quali. On peut faire ce qu'on veut avec le body. Les vêtements sont très bien coupés. Le sculpt, il est très bien fait. Mais le paint me convient. Il n'y a pas de problème. Les mains. Ouais, effectuer éventuellement les mains qui me dérangent un petit peu. Même limite, vous voyez, je ne lui ai pas mis ses plaques militaires. Mais on s'en fiche, sa veste, elle est fermée. On ne les voit pas. Donc, franchement, pour moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'exhiber. C'est là qu'il a de la gueule. C'est là qu'il a de la classe. C'est là qu'il inspire quelque chose. Là, moi, j'en ai des petits frissons. Ça me rappelle le début du film. Franchement, c'est plutôt cool. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas. J'espère, comme je vous ai dit, qu'elle vous aura plu cette review. C'était la première de l'année. Normalement, ce qui va suivre après, c'est Spider-Man, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura aussi le Mando V2 avec Grogu. V3, pardon. Mando V3 avec Grogu. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. On va essayer de vous donner pas mal de reviews cette année. On va essayer d'augmenter le rythme. L'année dernière, il n'était pas vraiment élevé. Mais cette année, grâce à nos partenaires, grâce aux gens aussi, grâce à tous les gens qui nous suivent et qui commencent à envoyer leurs figurines et tout, qui nous aident vraiment. Et bien, je pense que le débit va commencer à être là et on va pouvoir vous proposer de plus en plus de choses et ça va être top. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker un petit like et aussi de faire un petit peu de trucs. Faites ce que vous voulez, de laisser un petit commentaire. Et comme je le dis tout le temps, suivez-nous sur Collector News. A bientôt les potos. Allez, ciao.